Musique de générique Hello tout le monde, alors aujourd'hui petite vidéo fait, 15 faits sur Dragon Ball, allez c'est parti ! Le Super Saiyajin Hikari, Hikari de Trunks, cette forme enragée a également été utilisé par Trunks de Dragon Ball GT, comme vous voyez face à Omega Shenron. Broly était en Super Saiyajin Blue à ce moment là, puis il est passé en Super Saiyajin God légendaire, aussi appelé Super Saiyajin Green. Freezer a vaincu le Roi Végéta en Super Saiyajin God, ainsi que tous ses hommes qui sont de niveau Ultimate Guan. En effet, tous les soldats du Roi Végéta ont vu leur potentiel révélé par le Rudaikaioshin de la Timeline numéro 2, celle de Mirai Trunks. Le Rudaikaioshin de l'époque de Trunks a été libéré par Trunks et Dabra quand la Z-Sword est tombée et s'est brisée. Puis il a utilisé l'anneau du temps pour atterrir à l'époque du Roi Végéta et libérer le potentiel de tous ses soldats. Kit Bu est plus fort que Bu-Tengs, Bu-Han et Beerus. Kit Bu, Freezer et Broly sont capables de survivre à l'explosion d'une planète, contrairement à Beerus. Dans Fukatsu Noëf, lorsque la Terre est sur le point d'exploser, Beerus demande à Whis d'activer son bouclier pour le protéger d'explosion. Vegeta était en Super Saiyan God à ce moment-là, lorsqu'il a détruit une planète. Le Roi Végéta était en Super Saiyan Blue à ce moment-là, dans les souvenirs de Paragas dans le film 8 Broly. Face à Black, Vegeta est passé pour la première fois en Super Saiyan Blue niveau 2, SSJ2 Blue. Le nombre de Super Saiyan God avec les cheveux rouges connus à ce jour est au nombre de 3, Goku, Vegeta et le Roi Végéta. Le nombre de Super Saiyan Blue connus à ce jour est au nombre de 4, Goku, Vegeta, Broly et le Roi Végéta. Voilà, une fois de plus, j'ai mis tout le monde d'accord. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. Maintenant, vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501